bonjour les amis bonjour à tous bonjour Jean-Louis de 45 bonjour Jean-René Latop je vous dis pas je vous serre pas la main je vous check du coude on se check du pied on se check du coude pour la caméra voilà mais sinon c'est vrai que les amis maintenant on se sert plus les mains non alors on fait quoi des check de coude des check de pieds check de pieds des check de tête j'ai vu après ça voilà quand tu croises pas mal de personnes à la fin de la journée tu as une tête comme ça donc on conseille quoi coude les coudes ou le pied au pire si vous voulez vraiment utiliser vos mains le point on peut faire un check de points mais franchement c'est à éviter qu'avec des membres de votre famille voilà vous l'avez donc compris nous allons vous parler du coronavirus Jean-Louis qu'est ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez un masque devant la tête un masque pour protéger alors tout à fait les amis pourquoi pourquoi ce masque parce que j'essaye d'éviter que les microbes ils viennent atteindre la surface buccale et nasale de ma surface faciale donc pour plus spécifiquement c'est pour empêcher le virus d'arriver dans mon corps vous avez compris les amis mais ce masque surtout il est unique puisque il n'y en a plus mais il n'y en a plus en pharmacie il n'y en a plus en magasin je suis allé dans cette magasin de bricolage et ben il n'y en a plus même des masques anti poussière donc que faire il n'y en a plus donc est-ce que vous avez regardé s'il en restait par hasard sur amazon d'ailleurs je vais retirer ce masque parce que ou l'air est purifié ici chez manek voilà bon bah il est parti en fait c'est assez violent ce coronavirus assez violent j'ai trouvé un nouveau masque les amis voilà c'était la folie comme je vous ai dit genre n'est il n'y a plus de masques dans les pharmacies il n'a plus vu tout voilà donc j'ai eu une idée je me suis dit halloween les gens ils mettent quoi des masques ils mettent des masques donc je suis allé dans un magasin de farce à trappe les amis et j'ai dégoté regardez jean rené ce superbe masque voilà voilà magnifique donc avec ça forcément ça vous protège bien ça me protège ouais ça me protège des loups-garous ça me protège ça me protège de chauves-souris ce masque moi par contre on respire plus je n'ai plus pu ingurgiter de nourriture donc quand il arrive vous allez mourir voilà donc les amis c'est ce genre de masque qu'on peut retrouver dans les farces et attrapes de votre région voilà voilà donc n'hésitez pas à consommer avec modération et également donc plus de masques comme ceux ci voilà je le remets quand même parce que je vous avais l'air en aimer un petit peu moi je ne veux pas faire paniquer les gens mais je trouve qu'il ya un vent de panique en ce moment là il ya un grand vent de panique et on trouve plus en plus de gel hydro on n'en trouve plus on trouve plus il est où le gel il est où le gel il est où il est pas là il est pas là voilà alors est ce que des masques ou du gel on trouve sur internet ou pas sur amazon cdiscount alors normalement le gel je me suis renseigné sur internet j'ai tapé où trouver du gel quand où et quand donc le gel en fait c'est par saison donc le gel ça serait l'hiver en fait l'hiver il gèle donc là on est l'hiver il n'y a pas de gel c'est ça que vous êtes en train de dire j'en relé il y en a plus en tout cas toutes les pharmacies les magasins ou les les magasins spécialisés dans ce genre de choses ont été dévalisés et je crois que j'en rends l'autre d'accord ça que vous avez un petit scoop sur le coronavirus à nous dire entre autres sur les masques et une date de péremption et oui mais voilà c'est pour ça que je peux l'enlever tout à fait vous tout à fait jean renais vous m'avez trollé ce masque tout à fait vous l'avez dit il est périmé comment un masque alors que c'est pas de la nourriture c'est pas un aliment peut être périmé et périmable voilà donc j'ai j'ai pas la boîte originelle mais bon l'infirmière qui me l'a donné m'a dit attention ces masques ont été procédés en 2015 et leur date limite d'utilisation était en mars 2020 donc on est en mars 2021 et donc ce masque en fait ne servirait plus il faut savoir que même dans les hôpitaux ce genre de masques on entre ils ont non plus des commandes il faut les fabriquer ce genre de masques les commandes n'arrivent pas les gels non plus non plus donc c'est même dans les hôpitaux les gens sont malades on n'est pas dans la bouée vous voulez dire que les commandes seraient gelées les commandes de gel les commandes seraient gelées étape 3 niveau 3 monsieur jean renais le niveau 3 est validé le niveau 3 est confirmé les amis on est en plein dedans alors qu'est ce que ça signifie pour les gens qui nous regardent qu'est ce qui va changer à partir d'aujourd'hui de ce matin à part qu'on va tous mourir est ce que les transports vont être enfin fermés les transports les métros les bus les avions est ce qu'ils vont décoller ou pas décoller alors déjà on a des avions qui ne décollent plus dans l'europe ben oui air france a arrêté voilà de partir également la sencef a arrêté ses trains pour le sud et entre autres marseille donc c'est fini on ne peut plus aller à marseille on ne peut plus à part prendre sa voiture est ce que la bretagne va être stérilisée non pas encore quand est ce que des gens vont venir désinfecter dans nos maisons monsieur jean renais parce que il ya des sources sûres que des désinfecteurs sont en train d'être recrutés j'en sais rien mon cher Jean-Louis alors est ce que les gens vont venir chez nous chasser le microbe comme ils chassent les cafards non mais en tout cas on espère que le virus on va trouver quelqu'un qui va trouver le remède pour le virus peut-on stopper le virus concrètement parce que j'ai regardé dans les médias tf1 f6 machin ils disent pour stopper le virus il faut se moucher dans son coude il faut tousser dans son coude voilà mais si je croise quelqu'un qui a le virus je vais pousser dans mon coude moi je tousse pas mon coude c'est mon coude qui me protège non alors c'est pour ça déjà vous ne lui dites pas bonjour ah bah déjà voilà moi de toute façon je dis toujours bonjour à personne moi je connais plus j'ai plus personne plus d'amis plus rien même au téléphone il n'y a même plus d'alos il n'y a plus rien de toute façon j'ai jeté mon téléphone je l'ai brûlé vous savez parce que les téléphones sont porteurs de gr d'accord les amis pareil les toilettes il paraît que c'est sale oui je vais plus aux toilettes je retiens je mets des bouchons je fais des nœuds c'est compliqué je suis choqué c'est pas facile bon alors comment faire à quel moment on va pouvoir relâcher la pression monsieur jean rené bah tant qu'on trouve ne relâchez pas s'il vous plaît parce que je connais des gens là ça fait six semaines qu'ils se retiennent d'aller aux toilettes je peux vous dire quand ça va sortir il va y avoir des problèmes monsieur et macron ça va boucher des canalisations ah bah oui alors que vont faire la poussière des fêtes que vont faire les plombiers de france il est au sein de la thune bon monsieur jean rené parle sérieusement hein que font les riches de france pour le coronavirus que disent les stars parce que les stars elles sont là tout le temps mais là qu'est ce qu'elles disent les stars sur coronavirus ben les stars ils ont peur et eux bizarrement ils arrivent à avoir du gel et ils arrivent à avoir des masques donc peut-être quand on a de l'argent on arrive à avoir tout monsieur faux gel on aurait du du vrai gel bon alors c'est faux gel ou c'est vrai gel on sait plus parce qu'il paraît qu'il y a du faux gel qui circule actuellement dans les écoles à la sortie des écoles il y en a qui revendent du faux gel oui et c'est pas du marc olivier non vous l'avez compris les amis stop stop au jeu de mots au jeu de mots pas d'amalgame non pas d'incitation à la haine ah bah non voilà c'est pas parce qu'il y a un ami à vous qui s'appelle gel mais gel faux gel vrai gel qu'il faut lui demander du gel je viens simplement d'en prendre la blague ont fait miraculus les avis la veille une demi-heure après c'est pas grave j'ai horreur né cdc le virus il a atteint vos sinusites ah oui non mais moi je vous avais dit de prendre un masque dès le départ je sais pas ce que vous avez fait je sais pas ce que vous avez fait là avec votre moustiquaire, alors oui ça a stop pe trois papillons mais c'est tout Non, il fallait prendre un masque chirurgical Made in Taiwan D'ailleurs, vous ne trouvez pas ça ? Où est fabriqué votre masque, c'est Jean-Loïc de Quarant-Sact ? En Chine ! Tout à fait, puisqu'il vient de... Tout le monde ! Forcément, forcément, puisque le virus vient de là-bas Donc autant prendre des masques de là-bas Donc les gens font le rapprochement Entre la maladie qui nous vient de Chine Et le masque qui vient de Chine Oui, mais ce masque a été breveté anti-chauve-souris Quel rapport ? Je ne sais pas Et anti-pogolin Parce que s'il y a un pangolin qui vous pisse dans le métro Et d'ailleurs, voilà On rigole, messieurs-dames On rigole avec ces masques Mais honnêtement Vous avez constaté que c'était une pénurie de masques Oui, il n'y a plus de masques dans les hôpitaux Il n'y en a plus dans les pharmacies Il n'y en a plus dans les magasins Et pourtant, on ne voit personne dans la rue Enfin, quasiment personne portait le masque Donc qui, qui, ils vous en faites quoi ? Les gens qui achetaient des masques Parce que l'autre fois, j'ai vu une meuf Elle a pris une boîte de 80 masques À la pharmacie Et elle en fait quoi de ces 80 masques ? Les fours dans un... Dans le papillon Dans la bouteille pour envoyer un message Peut-être, je ne sais pas Non mais qu'est-ce qu'ils vous en faites ? C'est pour Halloween, vous faites des stacks Ah oui, ils font des stacks Ou pour en faire un lance-père Non, on ne sait pas Mais c'est vrai que si vous avez des masques Essayez de les... De les partager Donnez, donnez, donnez Donnez, donnez Donnez, donnez Donnez, donnez-moi Monsieur Jean-René Moi, à Noël, j'avais commandé des masques anti-virus Là, on est au mois de mars J'ai toujours pas reçu mon masque Alors, comment faire ? Comment faire ? Est-ce qu'on peut porter plainte au Père Noël déjà ? Bah non, c'est le Père Noël quand même Mais que fait le Père Noël pour stopper le virus ? Si vous les voulez, vous appelez le 3630 Allo Père Noël ? Allo Père Noël Moi, c'est un appel que je lance au Père Noël Il y a des enfants en danger Tous les Français sont en galère Il n'y a plus de gel Il n'y a plus de masque Alors, Père Noël, si tu nous entends Essaye de nous ramener des gels au pied du sapin On va devoir attendre le mois de décembre C'est compliqué, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on a plus espoir au Père Noël Qui pourrait nous sauver, Jean-René ? Non, on ne sait pas Mais en tout cas, on espère que... On va trouver des solutions pour le coronavirus En tout cas, tout à fait Les amis, suce ! Donc attention, les amis ! Faites attention, si vous avez un symptôme N'hésitez pas à aller à l'hôpital On peut également vous dire de vous laver les mains De vous laver les mains plusieurs fois par jour Et si vous êtes malade, n'hésitez pas à rester chez vous On va se mettre au goût du jour Voilà Donc sinon, on peut se retrouver au terrain de pétanque, les amis Parce que nous, on aime bien taper dans la boule Avec nos pastis On sera vers 15h, on sait ça ? Est-ce que le pastis est efficace contre le coronavirus ? Euh, non, parce que ça fait du bien quand on voit Non, je pense que c'est une question qui intéresse tes spectateurs Donc, peut-être qu'avec un bon pastis De chez Marseille, de chez nous Peut-être qu'on peut niquer le coronavirus, quand ? Oui, peut-être Alors, j'en ai votre explication Est-ce qu'on peut manger des cacahuètes au bar ? Ah oui, on peut Mais c'est parce que tout le monde met la main dans le pot de cacahuètes Ah bah, il faut avoir son bol à soi Donc, mes amis marseillais du bistrot Attention quand tu mets la main pour les cacahuètes Tu prends ta cacahuètes Peut-être qu'on peut désinfecter avec la lingette la cacahuète Quand on parle de cacahuètes, on parle évidemment de trucs apéritifs Tout à fait, les amis Et puis évidemment, on fera 15h sur le terrain de boule Le terrain de belle Donc, la question que les téléspectateurs se posent à monsieur Jean René Vous tirez ou vous pointez ? Les deux Les deux, mon capitaine Et il est vraiment le pastis Bonne mère Toujours, je n'ai jamais vu ce putain de modération Et que si je le chope, je vais lui demander de rembourser la moitié de mes boissons Donc, voilà C'est un peu tout ce qu'on avait à dire pour cette étape 3 On attend, bien sûr, l'étape 4 Oui, je pense que ce n'est pas fini Ce n'est pas fini, les amis Il faut se préparer à vivre avec On nous a dit, de toute façon, vous connaissez la célèbre phrase Pour vivre heureux, vivons cachés Ça vivait caché Voilà, donc, les amis, pour être heureux, vivez masqué Voilà, ça sera le bal masqué tous les jours Merci beaucoup pour Youtube 45 Et si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime Voilà Vous n'hésitez pas à mettre un commentaire Si vous désirez gagner On a un jeu concours On le dit Jean René ou pas ? On a quand même, parce qu'on vous aime bien les amis On a des cadeaux pour vous Puisque c'est la fin du monde On est d'accord ? C'est bientôt la fin du monde Alors, nous vous proposons ces deux paquets Ces deux packs de PQ Parce qu'à la fin du monde, il va falloir se torcher le cul, les gars Il n'y a pas 36 façons de faire caca Donc, voilà, on ne va pas utiliser les bras Parce que c'est sale avec le Corona Donc, il y a ces rouleaux de PQ On n'en trouve plus J'ai fait les Leclerc, les Inter, les Super U C'est la Razia Il n'y a plus de PQ Donc, ces rouleaux sont à gagner Il y en a 8 Mais qui font 16 Donc, 8 et 8, 16 16 et 16, 32 les amis Ça fait 32 rouleaux Compact A gagner Pour celui qui lâche le plus de likes Voilà Donc, tu bombardes la barre des likes Tu ne fais que appuyer comme ça Comme un trisomique si tu veux Tu lâches des commentaires Des tweets Un tweet, une feuille Donc, allez-y les amis Parce qu'en plus, c'est des feuilles de plis Donc, toi, pour un tweet Tu as deux plis quand même déjà Et On peut le dire ou pas C'est des feuilles Qu'on peut utiliser recto verso Voilà Donc, voilà les amis N'hésitez pas à participer Au plus, on peut se moucher dedans Et le jeter Parce que c'est un mouchoir à usage unique Et c'est un papier fesse À usage unique Parce qu'il y a du papier fesse Qui n'est pas à usage unique Ça s'appelle la main Donc, vous mettez un tweet Vous avez une feuille Et sinon, vous bombardez la barre des likes Voilà, exactement Et puis, celui qui lance un commentaire marrant Peut-être que je lui enverrai mon masque Après avoir poussé Il y en est dedans Et n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe de ManicTV Sur les réseaux sociaux C'est Facebook C'est ManicTV Ou Manicuse Ou sur Twitter Vous abonnez à cette chaîne en bas Vous activez la cloche Et je vous dis Avec jolot de fin en sac À très vite Bye 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 Il est contaminé C'est pas grave Il est en train de mourir dans le studio La mutation Voilà Je ne sais pas ce qui s'est passé Au début, j'ai toussé Et après, j'ai l'impression de m'étamorphoser Jean-René Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne reconnais plus mon nez Vous êtes un beau lion Mais est-ce que c'est une évolution du virus ? Alors, c'est peut-être l'évolution du virus, évidemment Non, non, non 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 Hello Jean-René Il faut excuser Monsieur Carrançois Il a eu un petit malaise Je vais le remplacer Ah bon, on est là-bas Bon, tiens Non, non Bon, non, mais c'est son de rigoler, les amis L'instant est grave Oui, l'instant est grave Donc, est-ce que vous pouvez Je peux Je peux vous le dire Je peux vous le certifier De source sûre Nous passons Elle est à 3 Moi Les amis, moi je suis au spectacle Faut que tu bouges le truc Je suis au spectacle les amis Donc Non, mais Peut-être que le coronavirus Fait changer peut-être aux gens Ah mon dieu Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz